L'occasion d'évoquer ce jour où l'actrice s'est retrouvée face à une situation un poil gênante. Pour cela, il faut remonter à l'année 2003, lorsque Guillaume Canet et Marion Cotillard assuraient la promotion du film « Jeux d'enfants » sur le plateau de Salut les Terriens face à Thierry Ardisson. Ce dernier, alors qu'il venait de lancer les deux comédiens sur des questions cap ou pas cap, qui consistent à relever des défis ou non, leur avait demandé de s'embrasser sur la bouche. Sauf qu'à l'époque, il venait de se rencontrer et n'était par conséquent pas encore en couple. Et donc encore moins parents de Marcel, nés le 19 mai 2011, et Louise, nés le 10 mars 2017. A ce moment-là, l'acteur était même marié à une célèbre autre actrice, en l'occurrence Diane Kruger, la cérémonie s'étant déroulée en 2001 et leur histoire ayant duré jusqu'en janvier 2006. « Je t'aime ma pitche ou n'absolument pas cap, pour plusieurs raisons. D'abord la première, si est-il parce que je suis acteur donc je fais ça dans un film. Et la deuxième raison si est-il que j'ai ma charmante chérie et amoureuse qui n'aimerait pas ça et je comprendrais très bien », avait-il ainsi répondu, refusant alors d'appliquer son gage. Une séquence qui s'était achevée, sous la demande de Thierry Ardisson, par un message d'amour face caméra du réalisateur des petits mouchoirs à Diane Kruger. « Je t'aime ma pitche ou n'absolument pas cap, pour plusieurs raisons. » avait-il déclaré, sans se soucier un seul instant qu'il finirait dans les bras de celle qui se trouvait à côté de lui à ce moment-là et qui n'était alors qu'une simple collègue pour lui. Une belle histoire, même si cette séquence a dû, sans aucun doute, gêner Marion Cotillard et Diane Kruger quelques instants à l'époque. A noter que récemment, cette dernière se retrouvait à nouveau face à une situation embarrassante, puisqu'elle croisait Guillaume Canet, qui est donc son ex-mari, à Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada